Générique Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Cette semaine, on vous emmène au Sénégal, petit par la taille, mais stratégique pour la France notamment, ancienne puissance coloniale, stable politiquement sous la présidence de Macky Sall, contrairement au Mali voisin, utile donc pour lutter contre l'insécurité djihadiste au Sahel, le Sénégal conserve des liens privilégiés avec la France, son premier investisseur. Pourtant, on va voir aujourd'hui que si la relation bilatérale reste forte, le Sénégal évolue. Les images des émeutes contre le régime en mars 2021, suite à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, et des actes de violence contre des symboles français ont marqué les esprits. De même qu'on notera une ouverture du Sénégal vers d'autres partenaires. Pékin est en effet de plus en plus présente sur le continent. Bref, le Sénégal, un allié stable pour la France, mais jusqu'à quand ? Pour revisiter cette relation, sortons les cartes. Situé à la pointe de l'Afrique occidentale, le Sénégal est bordé au nord par la Mauritanie et à l'est par le Mali, avec le fleuve Sénégal comme frontière. Au sud, on trouve la Guinée, la Guinée-Bissau et la Gambie, héritage étrange de la colonisation britannique qui sépare la région de la Casamance. Au total, 196 000 km², soit un tiers de la France métropolitaine, avec un climat, surtout sahélien, sauf au sud, plus humide. Le Sénégal compte 16,7 millions d'habitants, population multipliée par 5, depuis l'indépendance en 1960. Les habitants se concentrent surtout à l'ouest, le long des côtes atlantiques plus urbanisées. 95 % des Sénégalais sont musulmans, mais les groupes ethniques et les langues sont nombreux. Le Wolof domine comme langue de communication, le français, langue coloniale, reste langue officielle. La scolarisation en primaire approche les 90 % de la population. Alors approchons-nous un instant de la presqu'île de Dakar, cœur politique, économique et touristique du pays. Voici la même zone en 1945. On voit très bien l'expansion et la densification de la capitale sénégalaise, qui va presque jusqu'à Mbourg, au sud, et regroupe 4 millions d'habitants, soit un quart de la population. Conséquence de l'éducation et de l'urbanisation, l'indice de fécondité y est le moins élevé du pays, 3 enfants en moyenne par femme, contre 6,4 dans certaines régions du sud-est. Dakar, capitale vitrine d'un Sénégal en réalité plus contrasté, dont nous allons maintenant vous raconter l'histoire. Les premiers écrits liés à l'arrivée de l'islam au 8e siècle parlent du royaume africain du Ghana, autour de l'actuel Mali. Les échanges à travers le Sahara sont alors nombreux, or, sel, armes, chevaux, puis esclaves. Le royaume va se fragmenter au moment où les Européens arrivent par la mer. En 1445, le Portugais d'Inis Dias atteint l'île de Gorée. Cette région, qu'on appellera désormais la Sénégambie, va alors devenir le principal fournisseur d'esclaves de l'Europe pendant deux siècles. Après les Portugais, viennent au 17e siècle les Hollandais, puis les Français, qui fondent Saint-Louis et les Anglais, Fort James. La fin de la traite des Noirs va pousser la France à étendre par la guerre son influence de la côte vers le centre. La région s'enrichit grâce à la culture de l'arachide, venue d'Amérique. Les tirailleurs sénégalais, incarnation des troupes militaires coloniales, sont envoyés jusqu'à Madagascar et Verdun. Dakar devient par ailleurs le siège prestigieux de l'AOF, l'Afrique occidentale française, qui regroupe les différentes colonies ouest-africaines de la France. Après la Seconde Guerre mondiale, fait son entrée sur la scène sénégalaise Léopold Sédar Senghor. Intellectuel, député français, personnage central du Sénégal, il va mobiliser le monde rural via les confréries soufis jusqu'à imposer l'indépendance, acquise le 20 juin 1960. Senghor le francophile, insistant sur les relations étroites à maintenir avec l'ancienne puissance coloniale. Depuis, les Sénégalais sont fiers que leur pays apparaisse comme un pôle de stabilité au milieu d'une Afrique agitée. Démocratie stable, élite bien formée, aucun putsch militaire à ce jour, contrairement aux pays voisins. Vous voyez ici les différents présidents du Sénégal depuis Senghor, réélus trois fois, jusqu'à l'actuel chef de l'État, Macky Sall, réélu en 2018. Mais attention, la société civile et la jeunesse, très actives, dénoncent régulièrement les abus du gouvernement, des services publics insuffisants et de nombreux problèmes économiques. L'arrestation en mars 2021 d'Ousmane Sonko, principal adversaire politique du président Sall et accusé de viol, a ainsi engendré des émeutes d'une rare violence, dix morts, six sans blessés et des attaques contre des sociétés françaises jugées trop influentes. Le Sénégal, longtemps élève modèle de l'Afrique francophone, mais en voie d'émancipation. Ainsi, Dakar est discrètement en train de se défaire de cette image, modifiant ses liens politico-militaires avec la France et jouant de son aura économique pour tisser des liens à travers l'Afrique et le monde. C'est ce qu'on va voir maintenant. Dakar qui reste malgré tout un allié privilégié de la France grâce à des échanges importants et un soutien à l'organisation de la francophonie, un temps dirigé par l'ex-président Abou Diouf. Mais militairement, le Sénégal n'héberge plus que la plus petite des quatre bases permanentes françaises en Afrique, 350 hommes à peine, soit trois fois moins qu'en 2011, loin derrière Djibouti et la Côte d'Ivoire. Dakar préfère participer aux opérations de l'ONU au Mali, en Centrafrique, en RDC, développer son réseau diplomatique ou ses relations avec le Maroc, le Golfe et Washington. Cette diversification est aussi économique. Grâce à l'afflux depuis dix ans d'investissements variés, la Chine est ainsi devenue le second fournisseur du Sénégal et Dakar a vite rejoint les nouvelles routes de la soie. Pékin est aujourd'hui importateur numéro un d'Arachide, principale culture du pays, qui occupe toujours un quart des ménages. Les bateaux-usines chinois, accusés de vider les zones de pêche au large des côtes sénégalaises, sont plus critiqués. Rappelons que 15% des Sénégalais vivent de la pêche. Côté pays du Golfe, à présent, le groupe Dubai Port World construit un port en eau profonde au sud de Dakar, notamment pour le fret de et vers le Mali. Afin de désengorger les routes remplies de camions, beaucoup comptent aussi sur la réouverture du chemin de fer Dakar-Bamako à l'arrêt depuis 2018. À partir de 2023, des compagnies britanniques et australiennes vont exploiter les gisements d'hydrocarbures découverts à la frontière avec la Mauritanie, une aubaine pour le Sénégal, jusqu'ici gros importateurs de gaz et de pétrole. On notera également un grand parc éolien à Taïba-Hendiaï, construit avec les Danois, le plus grand en Afrique de l'Ouest. Enfin, l'or, des mines du Sud-Est en plein développement, est récemment redevenu le premier produit d'exportation du Sénégal. Bref, on l'aura compris, après des années 1980-90 difficiles, crise économique, dévaluation du franc CFA, Dakar est bien devenu un hub régional, y compris en matière d'enseignement, de santé, de services bancaires et de télécommunications. Autre atout, plus de 2 milliards de dollars transférés au pays par les Sénégalais qui vivent à l'étranger, soit 13% du PIB. On compte officiellement 530 000 Sénégalais expatriés, surtout en France, Gambie, Italie, Espagne, Gabon et Maroc. De quoi assurer au Sénégal une croissance tonique depuis 20 ans, du moins, bien sûr, avant la crise du Covid, qui a durement frappé le tourisme. Tout cela a renforcé l'aura de Dakar auprès de ses voisins et nous allons voir maintenant quelles sont ses relations de voisinage. Avec la Mauritanie, c'est l'argent du gaz et du pétrole. 80 milliards de dollars sur 20 ans à partager entre Dakar et Nouakchott qui a contribué à résoudre d'anciens conflits ethniques. Avec la Gambie, c'est le pont sur le fleuve du même nom qui a scellé début 2019 le rapprochement avec le Sénégal. Un pont qui aidera aussi au développement de la Casamance, lassé par 40 ans d'une rébellion sécessionniste qui a fait plusieurs milliers de morts. Enfin, Dakar compte sur un autre programme pour unir la région, la Grande Muraille Verte. Longue de 7500 km, large de 15 km et traversant 12 pays, cette muraille est en fait un vaste programme de lutte contre la désertification. Au Sénégal, qui a déjà perdu la moitié de ses forêts pour cause d'érosion côtière, trafic de bois et réchauffement climatique, le projet avance lentement. Mais Haïdar El Ali, célèbre écologiste responsable du programme local, compte sur les habitants du nord déshérités pour planter ici des millions d'arbres fruitiers. Enjeu écologique, bien sûr, mais aussi enjeu sécuritaire, car la désertification et la pauvreté nourrissent le djihadisme qui déstabilise les pays voisins. Une poignée de Sénégalais ont ainsi rejoint des groupes armés au Mali, en Libye, en Syrie ou encore Boko Haram au Nigeria. Résultat, Dakar a renforcé ses troupes pour surveiller la zone et lutter contre les trafics d'humains, de drogues et d'armes via le Mali. Voilà, comparé au Mali voisin, le Sénégal apparaît donc, on l'aura compris, comme un îlot tranquille et prometteur. La France reste le plus gros investisseur, on l'a vu, même si d'autres pays viennent désormais concurrencer l'ancienne puissance coloniale. Bref, jouissant de sa position géographique stratégique, de sa stabilité politique mais également d'importantes ressources naturelles, le Sénégal s'ouvre au monde, réinventant sa relation à la France et se tournant davantage vers la Chine avec un défi, garantir sa nouvelle indépendance sans tomber sous d'autres dépendances. Et pour prolonger le voyage, cet ouvrage sénégale la pirogue des marchands par Sabine Sessou qui nous promène de Dakar aux rives du fleuve Casamance. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada